C'est reparti, enregistrement. Mode Michael Jackson, mode Donald Trump, tout va bien, balance des blocs automatique, on s'en fout. Bonjour YouTube, comment vas-tu ? On est donc sur la combien tième là ? C'est la combien tième, déconnez pas, on en est à combien ? On en est à 9, c'est ça ? 9ème partie de The Thinking City, on va faire un petit point sur là où on en est, on démarre également sur Twitch en même temps. Alors, on va faire un Alt Shift pour repasser en clavier US, on va aller là, on va regarder ce qui se passe ici, et voilà, et on a un endroit où aller. Voilà, il y a un repère. Ah oui, puisqu'on cherchait Evernote Blackwood, qui visiblement est assez, bon, il y a des pouvoirs, on ne sait pas ce qu'il a, mais il s'en est sorti le petit salaud, et il fait des trucs bizarres. Donc il y avait un repère à Deep Shore Road, entre Skipper et Marsh. Il y a un Deep Shore Road entre Skipper et Marsh, sur Grimhaven. Grimhaven c'est où ? Grimhaven c'est là. Alors, entre Deep Shore Road, entre Skipper et Marsh, c'est donc ici. Il y a un point de téléportation juste à côté. A priori c'est par là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va, on va se TP, on va se TP, là je suis normalement à proximité, voilà, d'un endroit adéquat, parce que c'est comme chez là, chez là elle est adéquate. Donc on va aller là. Attends, je vais vérifier quand même, dans le palais de la mémoire, j'ai rien. Non, ça on avait déjà essayé de désassocier, ça ne fonctionne pas. Les connaissances, on s'en fout. Il y a des affaires annexes aussi, que je ne fais pas, que j'ai envie d'avancer sur le jeu. Il a une sacrée bobine, Colombo, il est très beau. C'est pas un joyeux de riz, comme je sais plus qui disait ça hier, mais le mec est pas, il respire pas la folie, enfin le... Tu vois, la joie de vivre. Il ne respire pas la joie de vivre, mais c'est une personne attachante et sympathique, un petit peu comme Lolo d'ailleurs. Donc, je vais me téléporter. Lolo, il en prend plein la gueule pour peindre un rond aujourd'hui, là, c'est un truc de fou. Mais qui aime bien, châtie bien, on le rappelle. Alors, je vais aller là, moi. Voilà. Attends, je vais virer ça, parce que c'est pénible, ça s'affiche tout le temps. Hop, on n'affiche pas le joint part. Sinon, je ne vois plus. Voilà. On appuie sur une touche pour continuer. Et nous y sommes, donc. Point de téléportation. Oh là ! Ah, mais lui, lui, il va pas bien non plus. Ouais, je vais pas trop le chauffer. Ah, bah, il a perdu son bâton, d'ailleurs. Eh, il veut se battre, hein. Il veut se battre. Ah, il a retrouvé son bâton, regardez. Le bâton est là. Le bâton a disparu. Attention, le bâton va réapparaître, regardez bien. On démarre sur un petit bug, hein. Ça fait que, voilà, le bâton est là. Harry Potter style, hein. Arrête de camper et je joue. Ça me fait penser à un bouffon qui était venu sur la chaîne. J'ai plus quoi. Il en a eu plusieurs, hein. Tu sais, quand on discute un petit peu comme ça, avant, au début de live, ou quoi, le mec, il arrive, on le connaît pas, il débarque de nul pas, il écrit « Ta gueule et joue. » C'est formidable. Ah, les enfants sont formidables. Les enfants sont merveilleux, comme disait Jacques. Le grand Jacques. Alors, il faut trouver... Ici, il y a le repère de machin. No entry. No entry. Ah bah c'est là, c'est clairement là. Alors. Voyons. Oula, oula. Cinématique, déjà, d'entrée de jeu. Bim. Ah non, pas ça. Oh merde. D'accord. Oh merde. Donc ça, c'est fait. Alors bon, il y a des petites cinématiques. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont sur PC, qui jouent à ce jeu sur PC, téléchargez le jeu sur l'Epic Game Store, vous allez dans le répertoire, dans le dossier du jeu, vous avez toutes les vidéos du jeu, toutes les cinématiques, sont en format MP4, avec un codec que je ne connais pas, mais j'ai pas regardé. Et elles sont toutes dispo. Voilà. On va se soigner tout de suite, parce que... What the fuck ? Parce que si on est trop dans le bas, au niveau de la santé mentale, après on a des apparitions qui peuvent éventuellement nous attaquer. Je dis ça, je dis rien. Donc on va pas trop déconner avec ça. On peut pas faire de... Si, on va refaire un petit truc comme ça. Tac. Les munitions, on est à donf. Grenade, on peut pas. On a pas de cordite. Ok. Donc, moi je vais m'équiper. Voilà. Ok. Alors. Deep Shore Soup Kitchen, bien sûr. Ouverte à tous. Très bien. Voilà. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça gratouille, ça gratouille. Le charisme du détective est pas folichon. On ne pouvait pas louer les services de Kenny Reeves, il était pris pour Cyberpunk. Malheureusement... Ah bah tiens, disons, ça fume là. Y'avait quelqu'un là ? On dirait de la soupe de poisson. On dirait, on dirait. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble à de la soupe de poisson. Vu que c'est à peu près marqué dessus et vu qu'on sert du poisson. Et voilà. L'un de ces lieux doit être sa prochaine étape. What ? Y'a quelqu'un ? Alors y'a un truc ici. Y'a un truc pas... Y'a un truc là, voilà. Ok, donc il faut descendre. Il faut descendre. Mais ouais, d'abord, j'aimerais bien regarder ça. Voilà. Un rat de pique pour faire comme Seven. Ouais. J'adore un rat de pique en plus. Vieux d'à peine quelques jours. Il y a assez de nourriture pour survivre à un siège. Un siège ? Un fauteuil ? On dirait la soupe de poisson. T'as vu ? Eh ouais, eh ouais. Je vous le donne, Emile. Froissé mais propre. Quelqu'un se trouvait ici récemment. Absolument. Alors, lootons, lootons. Cartouche, poudre et canon. Ça veut dire qu'on peut faire un petit peu de craft, là. Ouais, on peut faire une balle. Rien. Ça veut dire qu'on peut faire une balle. Alors, je vais quand même aller à l'étage d'abord. Même si la vision me dit d'aller au sol. Je vais regarder un petit peu ce qui se trame ici. Éventuellement looter. Toujours, toujours. Bien sûr. Mais aussi chercher d'autres indices éventuels. Froissé mais propre. Quelqu'un se trouvait ici récemment. Voilà. Ah, look. Oh, quelqu'un aime s'écouter. Quelqu'un aime s'écouter. C'est assez beau, ça. C'est une belle remarque. Join us. Alors, joignez-nous. Joignez-vous à nous. Non, par contre, on reste à appuyer, là. Cartouche, encore. Du coup, je peux refaire une petite balle, là, non ? Je peux refaire deux balles. Deux balles ou... Là, les cartouches sont puissantes. Les cartouches sont plus puissantes, mais bon. En général, des headshots sur les mobs, ça suffit. On ne sait jamais. Alors, donc, on retourne ici. On avait dit, il y avait la vision, là. Avant d'activer le machin, là, pareil, on va regarder. Ça, ce sont des cochons. Ce sont des petits CR3 qui nous serviront pour nourrir la populace. Là, il n'y a rien de ce côté. Donc, on confirme qu'on va aller là. Il y a des cadavres, là. Moustache, cuir moustache, attention. Il y a une soirée cuir moustache, là, pas loin. Ils ont été égorgés. Charmants. Charmants. Ils ont été égorgés. Oui, tu l'as dit. Je sens l'embuscade, là. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens l'embuscade, là. Ça pue, l'embuscade. Il va falloir les observer, je pense. Non. C'est tout. Mais non, mais là, il n'y a rien, là. C'est que c'est bordel. Absolument rien, ici. Ils ont été égorgés. Absolument rien. Il ne faudrait plus qu'ils soient aveugles et qu'ils aient jad, ça serait complet, un vrai héros. T'imagines, best héros ever. Ah, mais j'ai ouvert une faille. C'est bon, j'ai ouvert une faille. Voir faire une reconstitution. Alors, il y en a combien ? Un, deux, deux, deux. Ah, trois. Il y en a à l'étage aussi. On va commencer par l'étage. C'est l'heure, l'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. Ok, la professeure... Ah, la fameuse professeure qu'on cherche depuis le début du jeu, quand même. Mais à mon avis, la professeure Dao, elle n'est pas... Tu vois, ça doit être genre un vaisseau au Cthulhu, peut-être. ici, dans la mer. Je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez. Je vais parler aux autres. Ok. Et ici ? Éliminez les intrus. Ils n'ont plus aucune utilité. Retrouvez-moi en haut. Il est temps de démêler tout ça. Retrouvez-moi en haut. Mais attends, du coup, c'est dans quel ordre, là ? Là, pour le coup, l'ordre ne me paraît pas super évident. Ici, dans la mer. Je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez. Je vais parler aux autres. Ouais, ça doit être en bas. Ça doit faire un en bas, deux au milieu et trois à l'étage, à mon avis. Éliminez les intrus. Retrouvez-moi en haut, c'est là. Après, il y a ça. Retrouvez-moi ici, dans la mer. Et après, je vais parler aux autres. Je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez. C'est l'heure. L'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. C'est ça. Blackwood est à la recherche de Harriet Dao. Il a emmené une petite armée avec lui. Je dois juste découvrir où il est allé. Voilà, exactement. Il y a donc des nouveautés dans le palais de la mémoire et toutes les preuves ont été récupérées, évidemment, également. Donc, ça, Blackwood a déserté l'OED et il a assemblé sa propre armée de sympathisants et s'est très certainement lancé la poursuite de Harriet Dao. Je dois découvrir où il est allé. Alors, pour ça, on va associer les indices, là. Une carte avec des repères dans la mer. Voilà. Plongeons dans les abysses. Il va y avoir encore une grotte, a priori. Peut-être, potentiellement, un nouveau boss. Je ne sais pas. Je ne m'avance pas, mais on ne sait jamais. Et Bernard Blackwood a emmené ses hommes dans la mer. Un seul endroit de la carte est situé sur la côte et il se trouve au bout de Penbrock Lane à l'ouest de Salvation Harbor. Et bien, on ira. On ira. Très bien. Ensuite, l'OED est dangereux. L'OED a planifié un enlèvement. L'OED a besoin de Harriet. On ne sait pas pourquoi ils ont besoin d'Harriet Dao, du professeur Dao. Mais bon. Elle est essentielle, visiblement, au plan Machiavellic. Une autre vision, l'Élu. L'Élu est planifié dans l'enlèvement. Non ? Non ? Non plus ? Bon, après, ce n'est pas grave. J'ai déjà, voilà, j'ai récupéré un lieu à l'ouest de Salvation Harbor, au bout de Pembroke Lane. Salvation Harbor, c'est ici. Pembroke Lane. Au bout de Pembroke Lane. Ah, c'est là. Pembroke Lane. Pembroke Lane, c'est ici. Donc, on va dire que ça va être par là. Grosso Merdo. Et puis, voilà, on peut se téléporter ici, je pense. Où est-on, là ? Où est-on ? Centrons, un petit peu. On est là. Bon, il y a un téléporteur encore. OK. On peut y aller tout de suite. Non, ça, c'est pas bien. On va redescendre. Je peux penser à OLED, leur EUD. J'avoue que moi aussi. À chaque fois, je lis OLED. de l'EUD. Alors, réportation du Brasil. Réportation du Brasil à Salvation Harbor West. Exactement. Très bien. C'est parfait, ça. Il est parfait. Hop. Donc là, où va-t-on ? Donc, on remonte vers le nord jusqu'à ce qu'on arrive sur... OK, d'accord. Le nord, c'est par là. Wait. Non, c'est à gauche. Là, c'est nord-ouest. Après, ça fait nord-est. Et après, on arrive sur... Il devrait y avoir une barquette, si je dis pas de bêtises. Une petite barquette. Hop. Ah oui, mais alors, attends, parce que là, il y a une zone infestée. Infectée. Infestée. Ah ouais, ça va être chaud, là, non ? Zone infestée. On peut monter là-bas ou pas ? Ouais, c'est ça, c'est là-bas. Allez, on traîne pas, là. On trace. On peut monter ou pas, là ? Déconne pas. On peut, c'est bon. Waouh, on peut monter. Cool. Oh, c'était chaud, là. On l'a entendu, le monstre, hein ? Mais bon. On va pas rester là, ça sert à rien. Alors. C'est normalement vers la couche, même Brock Lane. Allez. Vas-y, n'aie pas peur. Bon, il doit y avoir un point d'ancrage, quelque part, je pense. Peut-être au bout, là-bas. Ah bah oui, clairement. Clairement. C'est là. Hop. Eh bah oui, il y a l'œil de poisson, là. Le symbole, le sigle. Il va falloir monter, hein ? C'est un nouveau lieu, ça fait un peu d'XP. Alors avant de descendre, avant de descendre, je vais quand même faire un petit poids sur l'XP. Les aptitudes. Je n'ai pas de points de connaissance à attribuer, donc tant pis. On va descendre. On va descendre. Voilà, comme ceci. Dans la nuque. Je reste pour la cinématique, elle va être très courte. toujours la même, j'ai l'impression, quasiment. Un peu de choses près. Hop, je saute. Vive l'eau. Alors, du coup. Hop, je prends le grappin, on ne sait jamais. Oula, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. On va suivre les loupiottes. Top d'hab. Ah, merde, c'est beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud, ça fait des dégâts, ça. C'est le désert, là. Allez, n'aie pas peur. Me monte, monte. Ouf, oh oui, ça fait tellement... Ça fait tellement mal, là. J'aurais peut-être dû attendre un peu. C'est pas grave. Elle s'auto-pouser son poids, ouais. Ok. Donc là, je l'ai esquivée, celle-là. Comment j'ai fait, mais je l'ai esquivée. Ah, là-bas. Wouah ! Non, t'es sérieux ? Oh, my God. What the fuck. Ah, mais ça, si je le regarde, je perds la boule. Putain, c'est Lovecraft, quoi. C'est vraiment Lovecraftien. Tu ne peux même pas décrire Cthulhu avec des mots. Ah, vite, monte, 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 monte. On s'en fout, recharge pas. Allez, monte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est tombé. Quelqu'un ? Vite, 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 vite. Eh ben voilà, je t'avais dit d'aller vite. Pas possible. Quel gland, mais quel gland. Allez, monte maintenant, monte maintenant. Il ne veut pas monter, c'est pénible. Oh là, putain, c'est pas possible. Tu vas monter, là, c'est pas grave. Il va éviter les bordels. Allez, il ne veut pas monter, là. Mais monte, enfin, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que ce gameplay dégueulasse ? Il ne veut pas monter, il ne veut pas monter. Il ne veut pas monter. Ah ben, il veut sauter. Ok, c'est bon, on y arrive, on y arrive. Il a un sympa comme jeu. Non, le jeu est sympa, l'enquête est très bonne. Non, mais là, c'est le passage sous-marin qui est un peu pourri. Mais non, le jeu est bon, le jeu est bon. Alors, du coup, là, ben voilà. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais me soigner avant le combat, parce que c'est possible qu'il y ait un combat. Voilà, donc là, je suis en fond. Ok, super. Hop. Il me faut de l'alcool pour, évidemment, faire des trucs. Ah, c'est quoi, c'est qui, ça ? J'ai déjà vu du gruyère avec moins de trous. Ah bon. C'était donc le metal. Ok. Ouais, alors, en revanche. Pareil, là, je vais faire le plein. Ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Je vais faire ça. Hop. Allez, on va recharger celui-ci. Wow. D'accord, donc j'ai quand même pris deux bastos, hein. Évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Wow. Ah, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi il arrive à me toucher ? Je suis vraiment trop nul. Ah. Ah. Non. Déconne pas. Voilà, merci. Comme ils sont débiles, ça va. Je peux les leurrer. Bon, si je peux éviter de reprendre des balles, là. Si il y a un combat de boss, et que je n'ai pas de santé, ça va être galère. type, là. Il y avait un type. Pardon. Pas drôle. Mais les mecs vivent là, sans problème, en fait, hein. J'ai récupéré une munition de calibre 12. Hop. Est-ce que je peux recraft des trucs, là ? Non, que dalle. Non, il me faudrait de la cordite, hein. Ce serait bien. Et de l'alcool, aussi. Cordite et alcool. Non, mais il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que c'est, bordel ? C'est une texture totalement floue. Bon, peu importe. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a juste du loot. Alors, avant de monter... Pareil, hein. Je vais aller là. Je ne vois pas grand-chose, là. Pas vous, mais moi, je ne vois pas grand-chose. Il vaut mieux sur le retour, d'ailleurs, comme d'hab. Bon, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. On ne peut pas looter les calabres. Ça, c'est bien dommage, parce que j'aurais récupéré des munitions pour le fusil à pompe, là. Clairement. Clairement. Il n'y a pas du loot, ici, aussi. Regardez-moi cette texture immonde, là. C'est assez bordel. Ça n'existe pas, ça. Bon, il n'y a rien sur les côtés. Cartouche, munition, calibre 12. Calibre 38, c'est fait. Ok, j'en ai récupéré un petit peu. Non, pas ça, pardon. Peut-être en refaire là ? Non, toujours pas. Ah, c'est de la poudre à canon qui me faisait pas les cartouches. C'est de la poudre à canon. C'est ça. Ah, mais ils sont tous morts, là. Wow, c'est qui, ça ? Je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Ah, poudre à canon x2, ça y est. Ça veut dire que je peux éventuellement ceci faire ça. Non, ça. Hop, voilà. Je vous connais, non ? Oui, on se connaît. Monsieur Reed du marché aux poissons. Exactement. Vous aviez affaire avec cette catin, Anna. Pourquoi vous trouvez-vous ici ? Pourquoi pas. Monsieur Blackwood, je vous rencontre enfin. Vous êtes un admirateur de mon travail. Pas exactement. Navré et Burnout, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Fred du marché aux poissons m'a dit que vous saviez où se trouve la professeure. Ah, je te jure. Je vois. Il n'a pas jugé bon de vous dire que je m'apprête à combattre l'OED, alors ? Non. Alors, elle est où, professeure Dow, là ? Harriet Dow. Je sais que vous la cherchiez. Où est-elle ? Pourquoi est-ce que vous la cherchez ? Elle a une raison d'être. Un but qui doit être accompli. Un but où vous n'avez rien à faire. Il a des belles têtes. Après, lui, je pense qu'il fait partie des gens atteints du syndrome d'In-Smooth, donc ils ont un peu des faces de poissons. C'est sa force d'avoir copulé avec des créatures des profondeurs. Donc, ils ont des sales têtes. J'ai des questions à lui poser. Des questions ? Vous ne voyez que le bout de votre nez. Vous n'avez aucune vision d'ensemble. La professeure est l'élu. Ah, c'est l'élu. Elle est trop importante pour être dérangée par vos questions. Elle est tout ce qu'il nous reste. Elle est l'élu de quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Harriet doit vivre. Une immense tragédie est sur le point de se produire et elle seule peut l'empêcher. Elle fait partie des élus à qui la Divine Providence a offert les visions. Son destin est de nous sauver ou de nous condamner. Je ne comprends pas. Vous parlez de tragédie et de désastre. Oui. Quelle tragédie ? Quel désastre ? Voilà. En dessous de la ville. Mais j'oubliais que vous ne savez pas. Les fresques vous dévoileront la vérité. J'ai passé bien des jours à les étudier. Il y a longtemps. Les fresques. J'ai moi-même servi la mer autrefois, Monsieur Reed. Mais je n'en suis plus capable. Il faut les arrêter. Harriet est la clé. C'est un peu vague quand même. Et si vous m'en donnez un résumé court et précis histoire d'éviter de perdre du temps ? Il y a un cycle cosmique. Un cycle cosmique. À la fin de chaque tour. Je suis désolé. Je n'ai plus le temps. Je vous en prie, trouvez Harriet. Un cycle cosmique. Fait en sorte qu'elle vive. Ça me fait penser au cycle des hindous. Des hindouistes. Destruction, résurrection, etc. Shiva, Akali. Dans ce cas, je suppose qu'il faut que j'y aille. Vishnu et... Bonne chance. Je ne sais plus qui. Monsieur Reed, l'échec n'est pas une option. D'accord. Les profondeurs m'appellent. Ok, tu n'énerves pas. Eh bien. Je te disais. Ah oui, il y a des saletés là. Il y a de la sale bête là qui traîne. Ah mais ça, ça pue le boss. Ça pue le boss. Parlez de la mémoire. Il y a des nouveautés non ? Non, ça on ne peut pas. Carnet de notes. Ici. Les fresques du temple pourront m'en révéler davantage. Écoute, on va essayer de voir qu'il y a les fresques du temple là. C'est quoi mon tweet sur Black Desert ? Bah tu ne l'as pas lu ? C'était quoi mon tweet sur Black Desert ? Je disais que je ne voulais pas y jouer quoi en gros. Parce qu'il y a une offre Twitch là. En ce moment. Si je stream une heure de Black Desert Online, je peux toucher 71 dollars. Bon, sachant que l'objectif c'est super haut. A chaque fois. Moi en général, je suis plutôt dans les 40 dollars. De gains. Mais bon, je n'ai pas envie de streamer Black Desert Online. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Ah. Non, c'est une tête de poule peut ça non ? C'est une prison. J'ai déjà vu ces symboles auparavant. Mais où ? Première fresque. Depuis la nuit des temps, et avant l'âge de l'homme, C'tigonard s'étend loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur, condamnée à jamais en ses murs. Une heure pour 40 dollars ? Ouais, c'est pas mal, mais bon, si le jeu ne m'intéresse pas... Je préfère pas, quoi. Je vais me faire chier pendant une heure, et où ça va pas être agréable pour... Ça sera agréable pour personne. Alors, deuxième fresque. Une autre pièce du puzzle. On dirait une roue, quelque chose qui se répète peut-être. Comme les saisons, une sorte de cycle. cycle cosmique. Deuxième fresque. C'est un même RPG, Lolo. Mais il existe ceux qui sont désireux de libérer sa fille si la graine du rêveur lui était seulement transmise. À chaque tournant du cycle, ceux qui portent la graine sont conduits à C'tigonard, mûs par de terribles visions. Deuxième fresque. Ouh là ! Ah ben j'ai eu peur. Ah ouais. Mais ils sont chauds les gars là. Un saut. J'ai déjà vu ces symboles quelque part, mais où ? Troisième. Le sceau d'Octigonard ouvrira la voie. Nombreux seront ceux qui essaieront et périront. Quand les étoiles seront alignées et que le rêveur ébranlera son domaine, l'élu accomplira sa destinée. Sa fille sera libérée et de son giron, le rêveur naîtra à nouveau. Ça pue du cousin. Je dis ça, je dis rien, mais ça pue du sgaï. C'est le cas là. Oh mais c'est... Je peux pas la tuer. À mon avis, c'est la professeure Dao. On va enfin rencontrer pour la première fois en je sais pas combien de temps. On est à 10 heures de jeu là ? On est à combien là ? C'est elle. C'est une question légitime. Merci Keta Mimo et Keta TV pour le host 17 viewers. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je sais pas où vous étiez. Nous ici, on est en train de jouer à The Thinking City. On est bien avancé dans le jeu. Si vous voulez pas vous spoiler, attention, gare à vous. Mais très sympa jeu d'enquête. Là, on voit plus grand chose. C'est normal. Ce n'est pas normal d'ailleurs. Je vais me présenter. Je suis décliné. Je suis décliné. Je suis décliné. Je suis décliné. Pour ceux qui apprécient cette ambiance, vous êtes au bon endroit. Salut Doc. Un cycle. Parlez-moi du cycle. Qu'est-ce qui consiste ce cycle ? Ça commence toujours par une grande inondation. Ensuite, la menace monte avec la mer. La mer est tout ce qui sépare notre monde de celui du fond. Quand la mer monte, les portes, les portes, ni ouvertes, ni closes, elles attendent. Quelles portes ? Salut, c'est Mimo ou c'est Keta ? Je ne sais pas. C'est qui ? Tous les deux ? Est-ce qu'il y a une bonne durée de vie après vous car j'adore le style de jeu ? Alors durée de vie, je ne sais pas. On est à combien là ? Là, on est sur la 9e VOD. Je suis déjà à plus de 10 heures de jeu et je ne sais pas si je suis à la fin ou pas. Je ne sais pas trop. C'est Keta ? Keta. Mais bon, à mon avis, je dirais entre 10 et... Non, pas 10, ça ne fait pas beaucoup parce qu'il y a aussi des quêtes secondaires. Je dirais entre 12 et 15 heures. Pour l'instant. Je peux me tromper, ça sera peut-être plus. Les portes ne sont pas closes. Les portes ne sont pas ouvertes. Mais elles le seront tôt ou tard, d'ici la fin du cycle. De quoi parlez-vous ? Oui, elle parle de quoi là ? Mais le seau pourrait fermer les portes. Les fermer à tout jamais. Ah, mais en fait, elle veut tout fermer, elle. Professeur Dao, ce que vous dites n'a ni queue ni tête. Nous devons partir d'ici maintenant. Je ne peux pas partir avec vous. Je dois être seule. Seule. Vous ne comprenez pas. J'ai un rôle à jouer là-dedans. Mais seuls les élus peuvent le faire. Se guider par les visions. Je les ai depuis si longtemps. Voilà, en fait, si vous ne connaissez pas trop l'intrigue du jeu... Là, bon là, l'image est très sombre, on ne sait pas pourquoi. Nous, on joue le personnage qui est à gauche, c'est un enquêteur. Il y a un enquêteur qui a des visions de plus en plus omniprésentes, des visions étranges, voire horrifiques. Accompagné de maux de tête, des fois, il s'évanouit, il se relève dans des endroits où il ne sait pas comment il est arrivé là. Et donc, du coup, il est arrivé dans une ville à Oakmont, Massachusetts, ville fictive, Oakmont, où, a priori, d'autres gens ont les mêmes symptômes. Voilà, et où il se passe un peu des trucs bizarres. La ville a été inondée depuis quelques... quelques semaines, je ne sais pas, depuis quelques temps. Donc, voilà, on se déplace un petit peu à bateau aussi dans la ville. Mais on veut surtout des réponses. Pourquoi les visions ? Donc là, a priori, on est sur la piste d'une secte des adorateurs, des créatures des profondeurs, etc. Donc, peut-être, potentiellement, le culte de Cthulhu, on ne sait pas. Mais ça y ressemble fortement, en tout cas. Que voyez-vous dans vos visions ? Des horreurs. Des cauchemars ambulants. Je vois la réalité ravagée. Pourrie. Les choses du fond. Et de l'eau. Tant d'eau. L'eau est mortelle. Alors, ouais. C'est... Bon, c'est Space. C'est Space. Encore une fois, c'est l'univers de Lovecraft. C'est un peu basé sur tout ce qui est un peu folie, terreur, horreur. Surtout terreur, d'ailleurs, c'est plutôt le mot terreur qui revient souvent. L'ambiance, elle est un peu pressante, quoi. J'ai des visions, moi aussi. Ce sont elles qui m'ont amené à Oakmont. Et je crois bien que ce sont elles qui m'ont amené à vous. Oh, mais c'est sûrement différent. Ça doit être différent. J'ai tant subi, ça doit être différent. Je ne comprends pas. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Il y a un petit bug et elle est en train de buguer la gonzesse. J'ai besoin d'un instant pour y réfléchir. D'accord. Je reste ici avec le sceau. Ok. Alors, j'ai accès au palais de la mémoire. J'ai des nouveaux indices. Salut, idée. Comment ça va ? Palais de la mémoire. Hop, on va essayer de combiner un autre indice. C'est quoi la prophétie ? L'élu et la prophétie. Voilà. Alors, malédiction partagée. La prophétie raconte qu'il y a beaucoup d'élus mais un seul sauveur. Les autres échoueront et mourront. Ah, putain, la vache. Ou alors, j'ai ce choix-là. Il ne peut en rester qu'un, Highlander. La prophétie raconte qu'il y a beaucoup d'élus mais un seul sauveur. Les autres échoueront et échoueront. Alors, soit on essaye et on échoue, soit on échoue et on meurt. D'accord. Ça va, ça va, impeccable, mon idée ? Impeccable. Donc là, on a un choix qui se propose à nous. On ne va pas les faire mourir. On ne va pas les faire mourir. On va essayer la prophétie avec une autre vision. Je pourrais être l'un des élus. Voilà, ça c'est pour moi. Les visions conduisent des élus à cette ville. Elles m'ont conduit ici aussi. Peu-je faire passer de la prophétie ? Je ne sais pas, on verra. Et éventuellement, une dernière prophétie plus ça. Ariad pourrait faire partie des élus aussi. A priori, c'est ce qu'elle, elle dit. Donc, il ne peut en rester qu'un. Voilà, donc soit je les fais mourir, ceux qui ne sont pas... Ah, j'ai envie d'essayer comme ça, quand même. J'ai envie de faire mourir ceux qui ne sont pas dignes. Donc, potentiellement, moi, comme je suis le héros. Je vais faire mourir les élus pourris. Ah ouais, je dois tuer Ariad. Ariad, Dao et moi sommes tous les deux des élus. Tous deux, nous souffrons de ces visions cauchemardesques. Tous deux, nous sommes destinés à sceller le mal sous la ville. Et pourtant, la prophétie dit qu'il ne peut en rester qu'un. Il y a trop en jeu, mieux vaut ne prendre aucun risque. Oui, alors non, finalement. On va plutôt de ce côté-là. Je dois sauver Ariad. Si le professeur, il ne peut... Seul un de nous peut accomplir sa mission, mais au diable, les risques, elle a suffisamment souffert, je dois la sauver. Voilà. Je vais la sauver et je vais moi-même y aller. Bonjour. Je sais comment procéder. Je vais te sauver. Oui. S'il ne peut y en avoir qu'un professeur, ce sera moi. Désolée. Non. Non. Non, vous ne découvrez pas. Elle va se rebeller contre moi, je pense. Il est à moi. Voilà. J'ai été plus rapide à dégainer. Je suis très bon au duel. Alors, cinématique ou pas, là ? Est-ce qu'il y a une cinématique ? Oui. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc ça, c'est moi. Est-ce que c'est moi-même ? Oula. Bien. Alors, que s'est-il passé exactement ? Je ne sais pas, je suis tombé inconscient. Je suis tombé dans les vapes. Le silence est d'or. Nouvelle affaire. De l'XP. Nouvelle indice. Plus deux points de compétence. Plongeon. C'est terminé. Donc, il y a une nouvelle enquête. Et il y a bien entendu ce fameux Johannes van der Berg qui est là avec son costume jaune. Alors, avant d'enchaîner, on va regarder ce qui se passe ici. Nouveau cauchemar. Unième cauchemar m'a tiré de mon sommeil. Les visions ne font qu'empirer. Ok. L'aptitude. Deux points de connaissance à attribuer. On va le faire tout de suite avant de discuter avec le monsieur. Oui. C'est où quand ça fait des dégâts là ? On va. Déjà. Recharger plus rapidement. On va monter des dégâts infligés de 20%. Ça, hop. Ok. Très bien. Alors, on va discuter avec Johannes van der Berg. Grosse question. Qu'est-ce que je fous là ? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être sous l'eau. Vous avez de la chance. Ce n'était pas le meilleur endroit pour perdre connaissance. Sans ces blessures, j'aurais volontiers cru à un verre de trop de votre part. Que faisiez-vous sous l'eau, précisément ? D'une, se sont passées les affaires et puis voilà. Salut Lupin, comment ça va ? Bon matin, oui. Vous n'avez pas à le savoir. Quelle impolitesse. Mais j'aurais dû m'en douter. À Hockmont, c'est bouche cousue, comme on dit. Où sont mes affaires ? J'en ai besoin immédiatement. Monsieur Reed, me prenez-vous pour un employé d'hôpital ? Euh, non, pas vraiment. Mes excuses. Cela dit, attendez un instant. Cela ne concernerait pas un certain seau, par hasard ? Si. Je suis encore mouillé. Ma veste est mouillée. Très bizarre. Comment connaissez-vous son existence ? Monsieur Reed, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Heureusement pour vous, je veux votre réussite. Il a peut-être été égaré ? Je vous suggère de retourner à l'endroit où vous avez été trouvés. Si j'étais vous, je me renseignerais à ce sujet auprès du personnel. Ah oui, mais est-ce que j'ai été trouvé où ? Johans, répondez franchement. Comment avez-vous su pour le saut ? Que voulez-vous ? Obtenir des renseignements fait partie de mes petits plaisirs. N'est-ce pas comme ça que nous nous sommes rencontrés ? Quoi qu'il en soit, quand vous aurez récupéré le saut, retrouvez-moi à mon théâtre. Je vous présenterai mon plan. Voici l'adresse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Salut, Lise. Il me fait chaud. Bah oui, il fait chaud. Putain. M'en parle pas. Alors, madame qui a bouffé des sangsues, elle est toujours aussi con. Bah non, je vais aller où, là ? Attends, voyons. Qu'est-ce que je peux faire ? Je discute avec qui ? Je lui ai demandé au personnel de l'hôpital. Donc, je lui ai demandé à l'accueil. C'est ça. Tiens, c'est drôle. Il s'agissait d'un de nos habitués. Un de vos habitués ? Il s'appelle Billy Drunon. Il est un peu trop haut, porté sur la bouteille, dirons-nous. Il a souvent atterri ici ces derniers mois. Ok. Un ivrogne. Oui, c'est un poivreau. Je peux vous dire que son dossier est plus épais qu'un botin. Les choses qu'il nous sort en séance de thérapie. Est-ce que je peux récupérer mes affaires ? Bien sûr. C'est tout ? C'est tout ? Vous êtes sûr ? Il manque un grand objet rond avec... Je ne vois pas. Désolé. Au moins, vous êtes encore en vie. C'est déjà ça. C'est quoi ce jeu, Lise ? C'est un jeu d'enquête dans l'univers. Vers l'ambiance Lovecraft. Si tu connais HP Lovecraft. C'est très prenant. Grosse ambiance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai récupéré quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai point eu le temps de lire. Alors, j'ai récupéré ça à l'adresse de Van Der Berg. Ah, ça, c'est une fois que j'aurai retrouvé le sceau. Il faudrait que j'aille voir Van Der Berg. Ok. Ici, un homme appelé Billy Drummond m'a appelé à l'hôpital. C'est apparemment un alcoolique qui a suivi de nombreuses thérapies ces derniers mois. Donc, il faut que je regarde dans les archives pour avoir son adresse. C'est ici. Bon, c'est Maritain. Billy Drummond un alcoolique qui a suivi des thérapies. Donc, thérapie période après l'inondation quartier je sais pas sujet patient patient William Billy Drummond au chômage habitué au bar Seven Hawks Il est en charge préquante. Ah bah, il est au bar. Il est au bar. Voilà, il est à Seven Hawks. Je t'ai montré à ton contact les screenshots que tu as fait dans les cimetières hier. Oui, idée. Je l'ai tweeté. Je l'ai tweeté et je l'ai tagué sur Twitter. Quelqu'un va aller faire là ? Oui, ici. Alors, le bar Seven Hawks si je me souviens bien il est de ce côté. Ouais, il est là. Il est là à salver chez Narbor. Je sais pas s'il a répondu par contre. Il doit pas être super au taquet sur Twitter. J'aurais dû lui envoyer un mail d'ailleurs. Je vais pouvoir me téléporter juste à côté. Alors là, en sortant... Ok, je vais sortir par là. Je vais me téléporter. Enfin, je vais faire un voyage rapide. Pas une téléportation. On ne se téléporte pas. C'est quand même différent. Ah, ça y est. Il y a un petit peu de lumière. Ça fait plaisir. Voilà. Le bar Seven Hawks est ici. On va aller se renseigner Seven Hawks voir si on peut trouver si on peut trouver directement Billy d'ailleurs. On peut voir ce qu'il va répondre. Ouais, bah écoute, moi aussi. Alors, où est Billy ? Ah, je l'ai trouvé. Putain, on dirait Altaïr. Ah ! Excusez-moi. Ouais. Si vous n'avez pas pris, alors qui ? Hum, dur à dire. Ouais, mais j'ai un tuyau pour vous. Je vous ai trouvé à Kalmshore. Vous étiez mal en point donc j'ai pas pris le temps de chercher de grands objets ronds. Si vous l'avez laissé tomber, il s'y trouve peut-être encore. Je vais vous dire où aller, c'est pas loin. Bah, j'imagine que ça vaut la peine de vérifier. Merci. Attendez, c'est tout ? Vous allez pas m'offrir un verre ? Quel triste monde. Ouais, allez. Vous avez raison. La prochaine tournée est pour moi. C'est une balle. Merci bien. Je recommençais justement à trembler. Je recommençais à trembler. Bon alors, nouveau lieu Kalmshore. Kalmshore, c'est où ? Voyons. Ça, on l'a trouvé. Ok. Kalmshore. Découvrir pas loin du bar Sevenox sur la plage de Kalmshore. Il est indiqué un endroit exact sur ma carte. Un endroit exact sur la carte. C'est là, non ? Je pense. Kalmshore, c'est ça. Ok. Donc, direction le sud. Kalmshore. Bah là, on est bien vers le sud. Euh, droite ou gauche là ? Parti. Alors, échouer sur la plage de Kalmshore. Oh my god. Il va falloir inquiéter sur la scène où j'ai échoué. T'es à toi, t'es qui toi ? Oula, non. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Tu te démerdes. Oh, bonjour. Oh, de la cordite. Super. Oh non, merde. Alors ? Combien de balles là ? C'est possible. Ce pauvre type a été défiguré. Ok, ouais, super. Si-si-per. Si-si-per. Incroyable. C'est moi ou les quelques persos qui ont une tête presque normale vont penser à des psychopathes ? Non, non. C'est pas toi. C'est... C'est effectivement le cas. C'est ballot, ouais. Ah, mais je suis à 8. Super. Cordite, je vais en garder pour les bombes. C'est bien, j'ai plein de munitions là. Je suis content. Ah ouais, d'accord, y'a un truc là. Ah oui, y'a un truc là. What ? C'est qui ? Où ? Et Burnout a dessiné le même seau pour invoquer des monstres dans l'Orient Club. J'ai eu peur. C'est quoi ça ? Plutôt... Dague. Une dague... Un rituel. Voilà, c'est là. Meurs, Vermine ! Mais c'est Blackwood ! L'ambiance est prenante, ouais. Mais l'ambiance est tellement prenante, en fait. C'est parce qu'il sauve le jeu, parce que le jeu est pas dégueulasse non plus, mais... C'est ce qui fait une des forces du jeu, parce que... Techniquement, il est un peu à la ramasse. C'est quoi ça ? Des érafluents. C'est là que j'ai dû refaire surface. La personne qui a déchiré ça était visiblement pressée. Il y a des trucs là. Ouais, il y a des trucs là. Enfin, il est à moi. Ah, c'est Blackwood. Je dois vite rentrer au manoir, avant que d'autres obstacles ne surgissent. Ok, il y a une faille. Je vais pouvoir faire une reconstitution. La seule ambiance, le jeu n'existe pas. Bah, tu vois, c'est bien la preuve que les graphismes ne font pas tout. Pas de plus. Alors, ici c'est quoi ? Les rois jaunes. Ok. Oh bah c'est clairement dans l'ordre là. Good. C'est good. J'ai tous les deux pensé que je suis un élu. Et maintenant, Blackwood a le sceau. J'ai récupéré une preuve clé. Clé de preuve également. Palais de la mémoire. Est-ce que je peux faire une association de nouveaux cauchemars ? Ebernut a le sceau. Non, ça n'a aucun lien les deux là. Ça veut dire qu'il faut que j'aille voir qui là. C'est un peu tordu ce jeu. C'est un peu tordu mais c'est... Quand tu dis Lovecraft, je comprends ce que ça veut dire tordu. Ce pauvre type est défiguré. C'est totalement fidèle à l'ambiance Lovecraft que... En tout cas, moi je me souviens. Dont moi je me souviens en tout cas. Quand je me souviens. Je me souviens de l'ambiance et elle est pareille. Moi je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance Lovecraft. Et quand on est fan de SF de ce style. C'est... Franchement, le jeu colle bien quoi. Ça colle vachement bien. Ça colle vachement bien. Et moi je préfère largement celui-ci, tu vois. À Call of Cthulhu qui est sorti il y a quelques semaines. Que j'ai trouvé bien... Bien médiocre par rapport à celui-là. Même au niveau de l'ambiance. Euh merde, j'ai pas du bon côté là. Ah non, je vais aller. On va lui prendre la route. D'ailleurs, j'ai dit que le jeu me rappelle Sherlock Holmes. The Devil Daughters. Mais après vérification, c'est le même studio. Ah bah voilà. Ouais mais effectivement, il y a... On reconnaît une petite patte. C'est Frogwares hein, c'est ça. Frogwares. Frogwares. Les Sherlock Holmes, ce sont pas mal hein. J'ai pas fait The Devil Daughter. Moi j'avais fait celui d'avant là. Celui d'avant. Et c'est sympatoche. Ah mais il est parti machin. Alors. D'autres signes. Qu'est-ce qu'il essayait de me dire ? Oh mais que dalle là. Ouais mais ça veut dire quoi ces signes-là ? Moi je sais pas, je les connais pas. Y'a l'œil de poisson mais au milieu c'est quoi ? On ne sait pas. A plus Liz. Ciao ciao. On passe une bonne fin de... D'après-midi. Au frais hein, si possible. Euh non ça on s'en fout. C'est d'où ? C'est d'où ? Ce sont des quêtes annexes lui le policier là. On s'en fout je vais discuter avec le patron. Bah il est parti où ? Vous êtes du coin. Vous pouvez me rappeler où se trouve le manoir Blackwood ? Le manoir ? En quoi ça vous regarde ? Il est vide depuis le départ des Blackwood. Vous projetez de les voler ? Peut-être. Qui sait ? Les Blackwood ont eu tout le temps nécessaire pour récupérer ce qui leur tenait à cœur après tout. Hé hé. Eh bien le manoir est facile à repérer. En haut d'une falaise à Grimhaven Bay. Allez y'a pas d'autre ! Mais c'est... C'est réussi. Ça me fait très peur. En tout cas Lupin, je te remercie pour ton Prime et ton deuxième mois d'abonnement. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour le soutien Lupin. Ça me touche beaucoup. Merci. On peut tenter éventuellement une pyramide de sub même si on est pas nombreux là sur le chat en ce moment. On peut tenter une pyramide de sub. Qui apparaît en double mais c'est pas grave. Merci Lupin, merci beaucoup. Dites-moi en plus sur le départ des Blackwood. J'ai l'air d'un prof d'histoire. Tout ce que je sais c'est que pendant l'inondation toute la famille a disparu d'un seul coup. En fait deux familles ont disparu, les Blackwood et ce qu'il restait des marches, plutôt bizarre. Des marches ? Vous pensez qu'ils avaient quelque chose à voir avec l'inondation ? Ça se pourrait. Ou alors ils ont senti le vent tourner avant le reste d'entre nous ? J'ai plaisir désolé d'avoir fait peur. Non t'inquiète c'est moi, c'est le son qui est un peu fort mais je sursaute très facilement tu le sais. C'est rien t'inquiète. Je ne vous retiens pas plus. L'échec est total oui. La pyramide de la pure époux de la terre. Mon dieu. Bonne fin de journée Daryl et toi aussi hydrate toi bien. Attention. Déconnez pas les gars il fait chaud là. Carnet de notes. Alors le manoir Blackwood se trouve sur une falaise à Grimhaven Bay. Il est temps d'aller voir Ebernot. Grimhaven Bay c'est là c'est en bas. Sur une falaise. Ah donc c'est ici. C'est clairement ici. Manoir Blackwood. Est-ce que je peux potentiellement me téléporter quelque part pour aller plus vite ? Éventuellement ici. Éventuellement devant l'hôtel. Après je prends la barquette et je vais jusqu'ici et puis c'est bon. J'ai envie de dire je vais prendre une barquette de lue. Hein. C'est pas mal ça. Je vais faire un petit voyage rapide. Tu es mon titi. 42 à l'ombre. C'est la vache. Ah ouais à l'ombre. A l'ombre sous-abri les températures prises. T'imagines. T'imagines en plein cagnard. C'est la vache. Ah si il faut quand ouais. Si il faut quand ouais. Si il faut quand c'est le mot ouais. Ah ça sur YouTube ce soir. Alors le replay de ce soir il sera peut-être pas en ligne tout de suite. Là t'as les 5 premiers épisodes. Pour l'instant. Sur YouTube. J'ai pas eu le temps de mettre le 6 et le 7. Et le 8. C'est des gros fichiers. Et contrairement à toi je n'ai pas encore la fibre. J'ai le DSL2 qui marche bien mais il me faut quand même une heure pour envoyer une vidéo sur YouTube. Qui doit faire 10 gigas. Tu les as tous vu déjà ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais non mais là je peux pas suivre. Je peux pas suivre. Ah merde c'est de l'autre côté. Ah il me faut grosso modo pour envoyer 10 gigas il me faut une heure. Et un fichier il fait 10 gigas quand ça fait une heure, une heure et quart de VOD. Ah ça fait à peu près 10 gigas. Alors, 1, 2, 3, je vais prendre celle-là, je vais prendre la 3ème à droite. La bise mon titi à plus. Bisous. Ah ça c'est la 2. Ah il vit la fibre ouais. Et même rien que pour l'upload, moi ça me changerait tellement la vie aussi. Je peux download, enfin je pourrais aller plus vite aussi. Tu me diras, je suis à 90. Je pourrais aller largement plus vite. Mais l'upload, l'upload doit être à 24, un truc comme ça. C'est déjà pas mal hein, je suis content mais... Je pourrais tellement gagner de temps. Je pourrais aller 10 fois plus vite en fait. Facile hein. Ah c'est pas grave. Je pourrais aller 10 fois plus vite. Donc au lieu de 60 minutes, il me faudrait 6 minutes. Pour uploader une vidéo. Ah ils sont tombés. Les upload tous, toutes, avant midi. Ça serait bon ça. Mais bon, chez moi c'est pas avant 2020, 2021 la fibre. Ils ont prévu ça. Par se contenter du VDSL2. Déjà correct. On va pas se mentir. Merde, je fais de la merde là. Wow, qu'est-ce qu'il a lui ? J'ai cru qu'il avait quelqu'un dans le dos mais ouais en fait c'est une poupée. Il a une poupée dans le dos. La webcam est fan de Trump. Oui mais alors attention regarde. Je vais passer du filtre Trump au filtre Michael Jackson. Regardez bien. Et voilà. C'est à cause du t-shirt visiblement. Putain mais il y a un point de voyage rapide ici là. Je crois que je ne le vois pas mais bien sûr. Je vais l'activer, ça sera plus pratique. Voilà. Le manoir, le manoir, le manoir, il est par là. Il est ici. J'ai supprimé, j'ai fait une connerie là. Je vais faire ça, tac. C'est la balance automatique des blancs qui... Voilà. Je suis un Cheetos. Je suis un Cheetos. Très mon dieu. I am a Cheetos. Sinon il faut que j'aille changer de t-shirt. Oh merde. Attends. Non. Il y a une zone infectée là. Shit. Bon. Alors on va courir là. On va courir. Zone infectée. On va courir comme il se doit. Mais non. Mais non. Ah mais si. Si si. Allez je tente pour me percer. Oh putain c'est un cul de sac. C'est un cul de sac. Oh y'a un gros. Enfoiré. Allez magne, 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 magne. Voilà tu te casses. Allez on se casse, on se casse. Ouh la 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 la. Eh bah mon vieux. C'est bon. On a le manoir il est là. Clairement je pense que c'est ça. Salut Dark Furax. Comment vas-tu ? Aïe aïe. Si je lève le maille. Tu descends plusieurs fois. Tu peux clignoter. Je peux clignoter. Je peux essayer de clignoter. Oh oh oh. Voilà. Hein. Tu vois. Avant la canicule. Après la canicule. Il fait chaud hein. Ouh la la. Ah bah là il fait froid. Dès que je me ventile il fait froid. Si j'arrête de me ventiler j'ai chaud. Formidable. Bon écoutez les amis. En tous les cas. Pour nos amis de chez Youtube. Sur Youtube. On va couper cette VOD. Parce qu'on arrive au manoir. Ca fera l'objet donc du début de la prochaine VOD. Qui sera la numéro 10. Je crois. Ou je coupe. Pour nos amis de Youtube. N'oubliez pas de vous abonner là haut. Si c'est pas déjà fait. Le pouce bleu hein. Si la vidéo vous a plu. C'est important aussi pour la chaîne. Donc à plus Youtube. A très vite.